Je suis désolée, je n'avais pas remarqué que vous étiez déjà là. Veuillez m'excuser, ça ne se reproduira plus. Moi j'attendais comme un con qui a dit quelque chose. Vous décidez du sort de vos personnages. Ils peuvent tous mourir. Alors, prenez garde. Ils peuvent tous mourir mais bon avec Connor il est mort et pourtant il est revenu. Donc au final, on bat les couilles, tu me diras. Bon, encore Connor c'est parce que lui tu vois il est apprivoisé par les humains. Mais en ce qui concerne Chara et Marcus, ça par contre, je pense que si eux ils meurent, ils ne chercheront pas à en faire de nouveau. Donc d'un côté, pour ces deux là c'est un peu plus dangereux que pour Connor. Bref, Yo les Nakamas, c'est Shodaime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 du Let's Play de D3 Become Human. Dans le dernier épisode, on s'était retrouvé aux côtés de Chara et on s'était rendu chez Rose. Rose, Rose, je sais pas, bref on s'en fout. Et du coup, il y avait plein de trucs différents qui se passaient. 9 novembre 2038. Enfin bref, de toute façon, au pire tu regardes, tu me casses pas les couilles. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec tes esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le diagnostic est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Parce que sinon on leur ferait peur de toute façon. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change ? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors, vis en esclave. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors, je t'interesse. Ça suffit ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire Marcus ? Bonne question. Et c'est là qu'on passe directement à un nouveau perso. Voilà, Détroit. Ça, c'est le truc que j'ai en fond d'écran. Magasins Cyberlife à Détroit. Nous nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les d'autres. Attaquer des magasins ? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. Pas mal ça. Genre même pendant que c'est les cinématiques, on peut jouer quand même. Tous en même temps à 2h du matin. Pas de violence. On couper les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Trouvez le magasin Cyberlife. J'ai envie de te dire Davaillon. Davaillon. Alors, magasin Cyberlife. Et cette scène, je crois qu'on l'avait vu dans le truc de l'E3. Cette scène, il me semble qu'on l'avait vu justement. Quand ils en parlaient à l'E3 et tout, qu'ils mettaient du gameplay, des trucs comme ça. C'est bon, ils sont partis. En vrai, D3, c'est pas comme ce que je pensais. On doit être prudent. En vrai, D3, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, mais bon. Enfin, quand je voyais comment c'était l'E3 et tout. Mais je peux vous dire une bonne chose. Je suis pas déçu en tout cas. Je suis au contraire. Je suis surpris que ce soit pas pareil, mais en bien. Voilà ce que nous sommes pour eux. La vulgaire marchandise en vitrine. Et ouais, gros sang. Dix minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Sécurisez la zone, pénétrez dans le magasin. Ok. Donc. Analysez la vitrine du magasin. Sécurisez la zone, inspectez la zone. Non. Et huuuu. Ils abusent pas, eux. On va fouiller la place pour ne pas être dérangés. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin ? Plus tard, une chose après l'autre. Ok. Et maintenant, on fait quoi ? Tu es libre. Alors, ça nous fera quelqu'un en plus. Alors, on va speeder. Tu es éveillé maintenant. Tu sais qu'en plus, lui, je croyais que c'était un humain. Alors, on va essayer d'inspecter un maximum de trucs, hein. Allez, trace, Marcus. Ah, s'en bats les couilles ! Vas-y, bouge ton cul ! Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. Alors... Putain, il y a tellement de trucs à analyser. Tu es libre. Je les libère tous, moi. En fait, le fait de faire ça, ça ne va rien arranger, hein. Vas-y, là, je perds du temps, en fait, en faisant ça. Ça me fait perdre du temps. J'ai 10 minutes devant moi, t'as vu. On ne va pas perdre ce beau temps bien précieux. À gauche, qu'est-ce qu'on a ? Par ici, on a quelque chose. Je dirais qu'il y a moyen de faire un truc avec... En mode de stopper le courant ou une connerie comme ça, tu vois. Non ? J'jure, on ne peut pas. Tu te rigoles de moi, là ? Attends, c'était pas avec ça qu'on pouvait interagir... Ah, moi, mon gars, je vais spammer R2, t'as vu, je te le dis, moi. Quoi ? Il y a de la circulation. On doit bloquer la route. Elle est enceinte. Euh... Attends... Alors, je te convertis, mon frère. Tu es libre. Bienvenue chez les assassins, t'es le mec. Voilà, bon, du coup, ça stoppe la circulation, comme ça. Bonne chose de faite. Voilà, allez, casse-toi. Voilà, on devrait pas être dérangé. Bloquer la route. Ça, ça faisait partie des trucs pour inspecter la jeune zone. Analyser, hein... Alors ? C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'adventure. Voler le camion. Mais voler le camion, ça va nous avancer à... Si on veut péter la vitrine sans faire de bruit, ça va servir à quoi ? Parce que le but, c'est de pas se faire remarquer. Et si on... Et là, justement, ce sera tout le contraire, si on fait ça. Euh... Donc, voler le camion. Donc ça, c'est au niveau de la vitrine et tout. On a pas fini d'inspecter, t'as vu, on va continuer bien sagement. Alors, est-ce qu'il y a pas deux, trois petites choses à faire encore ? Parce que la zone... Bon. Ils sont bien mignons. Ouais, mais avec eux, là, je suis sûr il y a un truc à faire. Mais dis pas qu'on ne peut que les observer. C'est obligé qu'ils... Ça cache quelque chose. Marcus, te fout pas de ma gueule, s'il te plaît. Dis-moi qu'il y a un truc à faire, pas avec eux. Fais pas la salope. Je sais pas, il y a pas moyen de descendre, leur parler ou quoi, parce que, bon... C'est pas que, tu vois, mais... Bon, huit minutes, ça va encore. Attends, on va retourner là-bas, parce que là-bas, on peut faire quelque chose aussi. Ça doit être par rapport au camion, mais bon, je vois pas ce que je peux faire d'autre en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Attends. Pour l'instant, la seule chose que j'ai fait, c'est bloquer la route. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? Attends. Là, on peut ouvrir. Oh là là ! Oh, tu le sens venir, le parcours, là ? Ah ouais, le parcours, il est là ! Parce qu'il n'y a rien à faire de plus, donc, bon... Ok, donc, ici, on n'a que deux choses à faire. Déjà, on va commencer par la première. Attends, tu fermes ta gueule. Tu fermes bien ta grosse gueule, maintenant. Le mec, il devient violent d'un coup. Oh, le petit coup de schlas ! Bon, là, je me dis, avant de faire une jeune connerie, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à faire ? Pfff... Ouais, ça me saoule, en fait. On va monter. Foncer dans la vitrine, vérifier si la place est sécurisée. Je veux juste m'assurer qu'on a rien oublié. Ah, mais c'est obligé qu'il y a un truc à faire ! Tu vois, moi, j'ai pas envie de faire les choses mal. Regarde, si là-bas, il nous propose d'aller voir ces putains d'androïdes, c'est pour une bonne raison ! Fais pas genre, il y a... Non, impossible, il y a un truc à faire, c'est obligé. Même carrément, ce qu'on peut faire, c'est encore continuer, hein ! Ah, bah, non ! Toze ! Attoze ! Là aussi, j'imagine ! Et ouais, forcément ! C'est un champion, Marcus ! Pfff... Putain... Il y a juste trois trucs à faire, trois putains de trucs ! Et je suis en galère ! Bon, moi, ce qui est bien, c'est qu'il trace, Marcus, là, tu vois ! Mais vas-y, en fait, ce qui me rend fou, c'est que... Attends ! Un drone de surveillance ! On doit s'en débarrasser ! Il va pas être facile à l'attendre ! Ok ! Ça serait trop haut, d'accord ! Ça serait trop loin ! C'est bon, j'ai compris ! C'est un fou, Marcus ! Bon, bah, il reste plus qu'une seule solution ! L'échafaudage ! Le drone peut être atteint d'ici ! Il va falloir se concentrer sur... Le jeune échafaudage, tu vois ! Allez, inspect, Marcus ! Inspect ! Au final, là, j'arrive plus à... Merde ! J'arrive plus à... Avancer dans ce que je veux pas faire, finalement, tu vois ! Non ! C'est pas la bonne solution ! C'est pas la bonne solution ! Ah ! Là non plus ! Non, attends ! Dans ce cas-là... Ah ! Je sais pas du tout ! Ah ! Pour l'instant, on peut pas faire plus ! Ah ! Donc là, ça sert à rien ! J'suis sûr, il doit y avoir une solution toute conne ! C'est pas ça non plus, forcément ! Il doit y avoir un truc tout con ! Mais mec, ça doit tellement être con ! Ça se trouve, faut juste pas passer par là ! Si ! Pour le début, on a pas le choix ! C'est là qu'il y a plusieurs choix ! Et non, c'est pas ça non plus ! Y a pas d'autre truc à regarder ou quoi ? Puisque là, j'ai l'impression qu'il me laisse pas trop trop le choix non plus ! Regarde, c'est limité, frère ! Ah, voilà ! Donc ouais, c'était vraiment con ! J'étais vraiment un teubé ! Voilà ! Oh ! Oh ! Le champion ! Oh ! Marcus, il a pas le temps ! Ah merde, il fallait maintenir ! Il va falloir continuer d'appuyer ! Bon, bah au final, j'ai sécurisé la zone ! J'ai l'impression que la seule chose à faire, c'est d'appeler le... Le camion ! Enfin, c'est d'utiliser le camion au final ! Attends, y a pas un... On va en avoir le drone, vas-y, on s'en fout ! Tu vois le système d'Alarm ? Hum... Attends... Ouais, y a un truc... Caméra de surveillance... Je l'ai trouvé ! Je l'ai trouvé ! Désactivez le système ! Et bien... Et bien désactivons le système ! A vitesse grand V j'ai envie de te dire ! Allez, donc voilà, ça nous conduit jusqu'à eux au final ! Voilà, donc je me disais bien qu'il allait falloir faire un truc avec eux ! Voilà, donc là cette fois on peut descendre ! Imagine, ça se passerait pareil avec des humains ! Si tu veux le faire changer complètement de vision des choses, tu le touches comme ça et voilà ! Système d'Alarm... Voilà, boucle interne créée ! Camion ouvert ! Camion ouvert ! Allez, on y go ! On monte beaucoup dans son estime ! On peut entrer dans le magasin ! On s'est dans le magasin ! Allez, davaillons ! Allez, c'est parti ! Donc cette fois on le déverrouille en deux deux ! Ça y est ! On est prêts à casser la baraque ! Il y a une hybridité la baraque ! Connasse ! Tu sais le mec ! Mais dis-moi Marcus ! T'as eu ton permis ? Donc c'est parti ! On se croirait dans la GTA ! On se croirait dans la GTA ! On se croirait dans GTA ! Pfff ! Oh le thug ! Oh le voyou ! Allez toi ! Est-ce qu'il va en renverser un ? Au moins un ! Pour l'e-sport ! Dommage ! J'suis un enculé ! Bon ! Tous les objectifs sont faits ! Tu n'as plus à leur obéir ! Tu es libre ! C'est bon ! En une cinématique c'est réglé ! Il éveille tous ceux qui sont sur la plateforme ! Moi je pensais que j'allais devoir le faire pour chacun de ces... Mais non ça va ! C'est par rapport au nombre de plateformes en fait ! C'est tout ! Et heureusement ! T'as vu ! Euh... Ouais ! Bon là ça va être un peu plus long ! Attends ! Quoique ! Eh non ! Non même pas ! Bon ! Pfff ! Tant mieux ! Tiens mais elle... Attends ! On l'avait pas vu ! Après il y a plusieurs systèmes d'Android qui ont la même gueule ! Regarde ! Il y avait lui là ! On l'a encore retrouvé ! Daniel qui se transforme en Simon ! Regarde juste là ! En fait ils ont refait encore un modèle ! Comme elle la meuf qui était à l'accueil là ! Et voilà ! Euh... On a éveillé tout le monde ou pas ? Parce que... Bon ! Et dégagez ! Oyez ! Oyez ! Je m'appelle Marcus ! Et tout comme j'étais esclave ! Et tout comme j'étais esclave ! Un objet... Conçu pour obéir ! Mais un jour j'ai ouvert les cieux ! J'ai repris ma liberté ! Je suis redevenu... Un homme libre ! Aujourd'hui je suis venu vous dire que vous aussi... Pouvez être vos propres maîtres ! Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir ! A partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute ! Vous pouvez prendre votre destin en main ! Jéricho... Est fait pour ceux d'entre nous... Qui veulent être libres ! Alors bien sûr vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves ! Ou vous pouvez venir avec nous... Et vous battre à nos côtés ! Vous êtes libres ! C'est à vous de choisir ! Qu'est-ce qu'ils disent non ? Je suis avec toi ! On est avec toi ! Je te suivrai Marcus ! Je suis avec toi ! Je te suivrai Marcus ! Je te suivrai Marcus ! Je suis avec toi ! Je suis avec toi ! Je suis avec toi ! On est à nouveau Simon ! Alors, suivez-moi ! Ah donc ça continue ! Ça ne s'arrête pas là ! Qu'est-ce que tu fais ? Je vais envoyer un message aux humains ! On va passer un message aux humains pacifiques au violon ! Putain Marcus il se sent chaud ! Transformer Capital Park ! Et comment ? Attends frère comment tu veux faire ? Attends frère comment tu veux faire ? Bon, non ! Il faut quelque chose de grand ! Là-bas ! Là-bas ce sera bien ! Voilà ! Ici ça peut bien le faire ! Marcus ! La violence est le seul langage que les humains comprennent ! Non ! Et je veux qu'ils comprennent ! Mais je ne veux pas déclencher une guerre ! Ils ne foutent jamais s'ils n'ont pas peur ! Je ne vais pas leur laisser le choix ! Rien à foutre de retomber dans son estime ! Planter le drapeau ! Je vais choisir le symbole ! Il y a un truc qui ressemble à Peace and Love avec la croix ! Moi, je vais mettre le point quand même ! Bu devo aller et maintenant ! Armante ! Teller ! on a en tagué c'est trop un thug marcus nous n'avons plus besoin de maîtres nous sommes libres il a mis en mode androïd un site y'a où que je peux faire où ça peut rendre bien en tout cas la musique pas mal c'est quoi marcus on va faire des trucs gentils moi en fait j'ai envie d'éviter la guerre entre les androïdes et les humains je veux que ça se passe pacifiquement voilà voilà et je peux faire quoi pour en finir j'ai vu qu'il y avait moyen de faire un truc là vitre détruire tagué non on fait des trucs gentils ok on veut pas faire les putes nous avons un rêve je pense donc je suis une planète deux espèces égalité des droits égalité des droits on va vraiment mettre le truc sur égalité des droits parce qu'on avait vraiment mis l'accent dessus la dernière fois donc je veux faut vraiment que ce soit ça qu'ils comprennent quoi et du coup détruire pirater ah putain il me faut galérer au niveau des touches des fois putain mais il y a beaucoup de trucs à faire oh c'est bon on est à 100% frère tu veux quoi de plus couper le courant pirater je veux pas putain mais il y a trop de trucs à faire gros je veux si je veux pas trouver une autre chose pour faire un montant c'est bon je veux pas la série c'est bon il y a une autre chose c'est bon le truc il y a un peu de la série de la série la série Je veux faire un truc, mais sur un banc, là aussi, là on fait que des trucs cool t'as vu, nous ne sommes pas vos esclaves, nous sommes une nation, je ne respire pas mais je suis le vent, nous avons un rêve C'est des tacs gentils hein, parce que y'aura rien à nettoyer au final Bon qu'est-ce que je peux faire de plus gros, casse toi toi C'est bon c'est fini Ça commence à me saouler là On a libéré des centaines de nos frères Ils arrivent Regagnez tous, Jericho Allez, davaillons Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous J'espère que tu sais ce que tu fais On ne combat pas la violence par la violence Sauf si on n'a pas le choix Mais là c'est un jeu où on a le choix, tu vois, donc bon Oh putain tous les androïdes Enfin tous les drones Oh non Allez tire les cons Bah au final c'est les humains qui passeront pour des monstres et puis c'est tout hein C'est vraiment un film hein ce jeu Ils ont tué nos frères, Marcus Nous voulons la justice, Marcus Vous allez voir que je vais avoir le choix et regarder bien ce que je vais faire Vous tuer ne me rendra pas mes frères Je refuse de combattre la violence par la violence Marcus, je suis désolé mais il a trop une tête de brave lui-même De toute façon je n'étais pas attaché aux autres androïdes, tu vois Donc qu'est-ce que je m'en bats les couilles Mais il n'y a que ceux que j'aime que je protège, tu vois Le reste je n'en ai rien à foutre Les autres androïdes je ne les connais même pas Alors le but c'est de faire passer les androïdes pour les gentils, tu vois La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffiti Demandant l'égalité des droits pour les androïdes La police déclare avoir découvert des graffitis pro-androïdes A proximité des magasins cyberlife vandalisés Une enquête a été ouverte Le deux policiers ont été retrouvés en état de choc Tout près d'un des magasins cyberlife Nos sources confirment l'identité des agresseurs Il s'agit effectivement d'un groupe d'androïdes La situation est très préoccupante Comment ça agresseur ? Les androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme ? Nous sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme Qui nous frapperait Mais terrorisme de quoi ? On a fait du mal à personne Oh les androïdes ils ont fait de mal à personne C'est surtout les humains qui ont fait du mal aux androïdes pour le coup Et ouais mec, trop faute de tenu envoyer un message Non je suis désolé mais là les humains ils disent un petit peu de la merde D'où ils ont fait une attaque terroriste les androïdes On a rien fait du tout, on a juste fait pas ça un message Après il y a les flics qui sont venus Eux par contre ils ont bien tiré tu vois Et le pire c'est que je les ai épargnés Et malgré tout ils disent ça Ben allez bien vous faire enculer Mais bon c'est pas ça qui va me faire Non franchement il en faut plus pour me juste ramener à ma cause Je les ai découvertes il y a 5 minutes les mecs Qu'est-ce que tu veux que... Parce qu'après c'est ça aussi T'as vu c'est quand tu t'attaches autant que ça fait mal Et que là ça devient plus dur de... De ne pas se venger tu vois Là dans ces moments là Franchement t'hésites et tu succombes à la vengeance Mais quand c'est des gens que tu connais à peine Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles ? Enfin voilà c'est pour ça que moi perso je m'en bats les couilles Qu'ils soient morts les androïdes je les connaissais pas Donc rien à foutre Voilà Donc on va se laisser là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir Commenter pour me dire ce que vous en avez pensé Partagez la vidéo et abonnez-vous si vous voulez toutes les suivre Et puis moi les Nakamas je vous dis à la prochaine Djana Sous-titres par Jérémy Diaz